Les travailleurs ont toujours eu recours à leur lutte de classe pour faire en sorte que vieillesse ne rime pas avec détresse, pour imposer la reconnaissance d'un véritable droit à la retraite. Mais, soyons clairs, c'est à partir de 1945, avec l'institution de la Sécurité sociale et de sa branche vieillesse, notamment que le droit à la retraite a été véritablement garanti. L'ordonnance de 1945 qui organise la branche AIS prévoit par exemple le départ en retraite à 60 ans, le calcul de la pension sur la base des dix dernières années ou même des dix meilleures années, prévoit une série d'avantages tels que ceux liés à l'arrivée d'un troisième enfant, prévoit, ce qui est très important, que les périodes difficiles de la vie d'un travailleur, liés, bien entendu, à l'arrivée d'enfants, liés aussi à la maladie, aux accidents du travail, à l'invalidité, liés aux périodes de chômage. L'ordonnance de 1945 prévoit que ces périodes seront prises en compte pour le calcul de la retraite et garantissent ainsi un véritable niveau de pension. L'ordonnance de 1945 sur la branche AIS, c'est l'organisation de la retraite par répartition dans le cadre de la Sécurité sociale. C'est-à-dire que les pensions versées aux travailleurs sont garanties par les salaires des travailleurs en activité. C'est l'organisation de la solidarité ouvrière. C'est le collectif ouvrier qui ainsi préserve la dignité des individus. La bourgeoisie s'est déchaînée contre la Sécurité sociale, présentée comme un fardeau insupportable. Elle a exigé des gouvernements toute une série de mesures qui en rognent les dispositions. On a vu ainsi les gouvernements successifs enchaîner les exonérations des charges sociales jusqu'à creuser un prétendu trou de la Sécurité sociale. On a vu Rocard, plus grave encore, en 1990, instituer la CSG. C'est-à-dire qu'il faisait passer le financement de la Sécurité sociale du salaire différé au domaine de l'impôt, c'est-à-dire des décisions gouvernementales. Macron, dans l'élan, veut encore aller plus loin. Il veut instituer une retraite par point, c'est-à-dire, en fait, que le montant des pensions dépendrait totalement des décisions gouvernementales, dépendrait totalement de la valeur du point fixé par le gouvernement. On passe de retraite assise sur le droit garanti par la Sécurité sociale à des pensions dont le montant dépendrait de mesures politiques et budgétaires de chacun des gouvernements.